Et c'est tout le monde c'est Fouzine, on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode de notre game manager sur FIFA 17 avec le RC Lens Donc dans cette vidéo on jouera le mois de mars avec un premier match en quart de finale de coupe nationale très important Ensuite on jouera à l'extérieur face au stade de Reims avant d'affronter à l'extérieur encore le Havre qui sont les deuxièmes Et ensuite on jouera à l'extérieur face à Amiens pour le dernier match du mois de mars Alors on est parti pour le premier match, un quart de finale de coupe nationale L'objectif c'était d'atteindre les huitièmes, les seizièmes de finale On a réussi à atteindre les huitièmes et on s'est qualifié pour l'écart et on va jouer face à trois Donc on est parti pour ce match avec toujours notre composition en 4-2-3-1 Objectif aujourd'hui, se qualifier pour la demi-finale Franchement on a eu un tirage plutôt favorable On aurait pu tomber contre une grosse équipe de légumes et on s'est retrouvé face à trois Donc on a intérêt à gagner ce match La première occasion de ce match elle est sur l'engagement pour les Lensois Avec Bourijo, Bellegarde, ça joue bien au ballon Avec Lala sur le côté Lala qui va retrouver dans l'axe, Bellegarde en une touche pour Erasmus Le contrôle, la frappe pied droit d'Erasmus, oh quel but ! Ohlala, c'est parfaitement parti Cette quart de finale est parfaitement lancée On va la revoir là, la bonne passe dans l'as pour Bellegarde Erasmus, cette frappe elle est somptueuse, magnifique Il est sur un pas, il est à l'arrêt et puis il va enchaîner avec cette frappe Elle part à la base à côté mais il a mis l'effet qu'il fallait pour qu'elle se recentre vers la lucarde Magnifique, ça fait 1-0 pour le lance très rapidement dans ce match 35 minutes de jeu, une action, poil joueur de 3 Avec un bon dédoublement, le centre est bon, la reprise de la tête, attention il y a de la réussite Oh c'est sauvé par le gardien 51ème, on passe dans cette deuxième période Avec les Lensois qui récupèrent ce ballon en une touche C'est bien joué pour Ludovic Black, il va écarter jusqu'à Bellegarde Le contrôle, la frappe pied gauche de Bellegarde et ça fait 2-0 Pour le RC lance, et bah c'est plutôt très bien parti pour accéder à la demi-finale On va la revoir, Ludovic Black il décale Bellegarde et qui met cette frappe dans le petit filet C'est parfaitement joué, c'est exactement ce qu'il fallait et ça fait désormais 2-0 pour le RC lance 75 minutes de jeu, une action pour les joueurs de le stack 3 Avec un bon pressing de Guira, c'est récupéré L'accélération, Guira qui va jouer jusqu'à Shin Le signe qui va revenir dans le RC va retrouver Guira, la frappe de Guira et ça fait 3-0 pour les Lensois 3-0, un match parfaitement maîtrisé Franchement on fait un très gros match Avec un score plutôt favorable Avec ce 3-0, on est pratiquement sûr de se qualifier désormais Il reste quand même encore un quart d'heure à jouer dans ce match Attention sur l'engagement, il y aura une action pour les joueurs de 3 quand même Avec un bon pressing, ça va être récupéré par Shin La récupération de Shin et l'accélération, il va retrouver Bourijo en une touche pour Erasmus L'accélération d'Erasmus, peut-être pour le 4-0, Erasmus la frappe et ça fait 4-0 pour les Lensois En coupe nationale, en quart de finale, quel match incroyable On va la revoir sur cette action, la passe bien donnée sur le côté et la frappe croisée Impeccable et ça fait 4-0 pour les Lensois dans ce match face à 3 82e minute de jeu, toujours les Lensois avec Erasmus en profondeur pour Shin, c'est parfait de en jouer Il y a l'espace pour aller mettre le cinquième but, l'accélération de Shin face au gardien Shin il va revenir sur le pied gauche, la frappe, oh ça tape la photo et ça sort Score finale, victoire 4-0, 5 tirs cadrés, 4 buts, on a fait preuve d'énormément de réalisme sur ce match Même si on n'avait pas la possession, on a été meilleur dans l'ensemble Et du coup on se qualifie en demi et on affrontera soit Monaco, soit Paris, soit Montpellier Donc le tirage le plus favorable serait bien sur Montpellier Mais on va certainement tomber contre un gros et ça va être autre chose pour cette demi-finale Au niveau du classement de la Ligue 2, après 29 journées, on est à 56 points Et le Havre qui ont 53 points avec un match de plus Ça veut dire qu'on pourrait les mettre à 6 points en cas de victoire aujourd'hui face au stade de Reims Donc le dernier match qui nous a mis plutôt en confiance Donc on est reparti avec un 4-2-3-1 qui nous a énormément réussi lors du dernier match Donc on espère qu'aujourd'hui ce sera le même, enfin la même chose Est-ce qu'on va réussir à mettre 4 buts dans ce match ? Je pense pas Mais bon, si on arrive à choper une victoire avec au moins 2-0, ce sera déjà pas mal La première action du match, après 8 minutes de jeu Pour les lanceurs avec cette bonne passe en profondeur, pour Issac, le contrôle est parfait L'accélération de Issac, face au défenseur, il est placé sur ce crochet, la frappe, c'est sorti par le gardien Allez, un corner pour les lanceurs, la 13ème Bostock, le centre est bon, la tête, deuxième poteau, ça va être dégagé Et ça revient jusqu'à Gérard, Gérard qui a tenté sa chance de loin, pied gauche, ça passe juste à côté 31ème minute de jeu, un coup franc cette fois pour le stade de Reims Avec un bon centre, la reprise, non il contrôle et l'enchaîne, et c'est capté par le gardien 43ème, les lanceurs pour tête, pour l'ouverture du score avec Gérard qui va jouer sur Chouillard Chouillard qui va remettre peut-être sur Gérard, non il va l'écarter jusqu'à Zoubia Ça revient jusqu'à Bostock, le contrôle à demi-volée de Bostock, ça passe au-dessus 47ème, dans cette deuxième période, la première action avec les lanceurs Le centre est bon, la reprise de la tête, et ça fait un 0 pour les lanceurs Super coup franc de Bostock, et c'est la tête d'Oparey sur ce coup franc On va le revoir, il est bien frappé dans la zone qu'il faut Et derrière la tête d'Oparey qui vient inscrire le premier but de ce match après 50 minutes de jeu 56ème, une action pour les lanceurs avec Chouillard qui va écarter jusqu'à Bostock Bostock qui va essayer de se retourner, il a réussi, Bostock qui va enchaîner pied gauche Et ça va passer juste au-dessus 74ème, la bonne récupération de Koukou qui va écarter jusqu'à Issac La frappe d'Issac et le but, 2-0 pour les lanceurs La récupération de Koukou, très très haute Et puis derrière, ça enchaîne, on va le revoir là, hop, la récupération Et derrière, il va décaler Issac, contrôle, la frappe enroulée Et c'est parfait, ça fait désormais 2-0 pour les lanceurs Et il reste un quart d'heure dans ce match 80ème minute de jeu, les joueurs du stade de Reims Avec une bonne défense lanceuse Mais attention, ça va y revenir sur le côté avec un bon centre La reprise de la tête, le poteau qui sauve les lanceurs Ça va peut-être revenir encore et la parade de Bidlow Et score final, victoire 2-0 Un match assez équilibré entre les deux équipes Mais on a réussi à prendre le meilleur Et on s'impose dans ce match Du coup, au niveau du classement, après 22 journées, on a repris 6 points d'avance sur le Havre Donc voilà, on est vraiment plutôt pas mal Il reste pas grand mal Enfin, il doit rester moins d'une dizaine de matchs Et là, on va justement jouer face au Havre Et on a l'occasion de les mettre à 9 points en cas de victoire aujourd'hui Et c'est peut-être le match du titre déjà Vu qu'il doit rester une dizaine de matchs comme je viens de vous le dire Donc on est reparti avec ce 4-2-3-1 Qui cette saison est vraiment la composition type de l'équipe Qui a pas mal réussi dans les gros matchs Un peu moins sur les petits matchs Donc ce sera peut-être à modifier la saison prochaine, on verra Mais en tout cas, on est parti pour cette rencontre entre le Havre et le RC Lens La première occasion du match après 10 minutes de jeu pour les Lensois Avec Habibou qui va retrouver Bourijo Ça va revenir jusqu'à Bellegarde, c'est bien joué Accélération de Bellegarde qui va revenir sur son pied droit La frappe de Bellegarde et c'est sorti par le gardien 16ème minute de jeu La bonne défense, Lensois Mais ça va revenir avec une touche pour le Havre C'est joué rapidement Avec ce bon jeu de tête, attention C'est passé plein axe La passe en retrait Il va frapper C'est capté facilement 41ème minute de jeu Les joueurs du Havre Avec ce ballon toujours Et qui se montre assez dangereux Avec une bonne passe, plein axe L'accélération du Verne qui s'est complètement trouée La frappe et c'est sorti par Bidgelot 45ème Un corner derrière Avec un bon son entre la reprise de la tête Ça va revenir Avec cette demi-volée Et ça passe à côté On va faire un changement On va passer en 4-3-3 Parce que pour l'instant On a énormément de mal On se fait dominer par le Havre dans ce match Donc on va changer de composition Et on va voir si ça va aller un petit peu mieux Pour cette deuxième période Donc on est reparti dans la deuxième mi-temps La première action de cette deuxième période Pour les Lensois La 80ème Donc il ne s'est rien passé entre temps Et la 80ème minute Une bonne passe en profondeur Le pressing d'Abibou Qui va récupérer ce ballon Le défenseur qui est blessé Mais ça joue Habibou la frappe croisée Ça fait un 0 pour les Lensois L'arbitre qui n'avait pas sifflé Le défenseur s'est blessé Mais Habibou a marqué C'est le principal Et on prend l'avantage dans ce match Après 80 minutes Donc vraiment un match très disputé Qui va se jouer dans cette fin de match Est-ce que le Havre pourra revenir ? On verra Mais on va essayer de conserver ce score 85ème Les joueurs du Havre Qui perdent encore un ballon Avec Bostock Qui va jouer sur Lopez Lopez pour Habibou Habibou en une touche pour Koukou Qui va écarter jusqu'à Anibal Le contrôle La frappe d'Anibal Et 2-0 Pour les Lensois Le break est fait Dans les 10 dernières minutes C'est vraiment un super match De la part des Lensois Habibou le décalage pour Koukou Qui va rejouer jusqu'à Anibal Qui va croiser sa frappe parfaitement Le gardien est battu Et ça fait 2-0 Pour les joueurs du Hercéland 88ème Les joueurs du Havre Avec ce ballon La bonne passe sur le côté La défense Lensoise Un petit peu à la ramasse Sur cette action Avec Koukou Qui n'arrive pas à récupérer ce ballon Le contrôle est bon Il se retourne La frappe Le but Pour les joueurs du Havre Qui viennent sauver l'honneur Dans cette rencontre Mais l'écart Avait déjà été fait Donc ça fait 3 buts Au total Dans les 10 dernières minutes Le match est vraiment disputé Dans les 10 dernières Et là la frappe Au passage Elle est vraiment superbe Et donc 2 buts 1 Pour les Lensois Dans cette rencontre Et voilà Score final Victoire Victoire Pas méritée Quand on regarde les statistiques Le Havre a fait un gros match Mais on s'est quand même imposé Grâce à la réussite Du coup Au niveau du classement On prend 9 9 points d'avance Après 30 journées Donc on fait vraiment Un gros gros pas vers le titre Suite à cette belle victoire Le prochain match Ce sera face à Amiens A l'extérieur Un match également important Il va falloir confirmer Ce bon mois de mars Ce que l'on vient de faire Là vraiment On a très bien joué Du coup Ça va être à nous De s'imposer aujourd'hui Avec ce 4, 2, 3 Toujours Là vraiment On a l'équipe type Sur le terrain Bon On va essayer D'aller chercher un résultat Quand même A l'extérieur Si on prend un point C'est pas si mal Parce que Comme je viens de le dire On est à l'extérieur Mais l'idéal Pour le leader Pour nous Du coup Ce serait d'aller prendre 3 points Sur la pelouse de Amiens La première occasion Après 3 minutes de jeu Elle est Pour les lançois Qui récupère ce ballon Avec Oparé Qui va jouer sur Bourijo En une touche Pour Oparé C'est un peu long Et l'arbitre Qui va revenir à une faute Enfin Un joueur blessé On va perdre du verne Sur blessure Ça c'est un gros coup dur Notre défenseur central Ça va donner du temps de jeu A doucouré Mais un gros coup dur Quand même Pour les lançois Avec cette blessure En défense centrale On va revoir sur cette action Il est mal retombé Il n'y a vraiment pas grand chose Mais il se blesse Donc on va voir combien de temps Après 11ème minute de jeu L'action Pour les lançois Avec Ludovic Blah Blah qui va jouer sur Issac Qui va s'appuyer sur Bostock Avec Zubir Qui va rejouer sur Oh le bon une deux C'est bien fait jusqu'à Zubir C'est capté par le gardien 21ème minute de jeu Les lançois Avec Bostock Pour Zubir Qui va jouer sur Bourijo En une touche pour Bostock C'est parfaitement joué L'accélération de Bostock Face au gardien La frappe croisée Et ça fait 1-0 Magnifique Le but du capitaine Bostock 1-0 Vraiment c'est l'action Qu'il fallait On va revoir la passe décisive Elle est vraiment superbe Dans l'intervalle Les défenseurs qui derrière Sont à la ramasse Et la frappe croisée De Bostock Qui laisse sur place le gardien Et ça fait 1-0 pour lui Voilà Bonne récupération De Ludovic Blah Sur l'engagement Et derrière Il va accélérer sur le côté Ludovic Blah La frappe croisée 2-0 Oh là là Coup sur coup Deux buts Coup sur coup Sur l'engagement Récupération Ludovic Blah Et derrière Il a fait le rush Tout seul Voilà Il est magnifique On va revoir la frappe croisée Le gardien Qui ne peut rien faire Ludovic Blah Il est chaud Avec ce but Et ça fait 2-0 Pour les lanceurs Après 25 minutes de jeu 35ème Une action Pour Amiens Pour revenir dans ce match Peut-être Avec une bonne passe La pleine axe La défense Qui récupère ce ballon Ducuri qui va relancer Pleine axe C'est complètement raté Et ça revient Avec cette frappe Qui va passer à côté 40ème minute de jeu Un coup franc Pour les joueurs de Amiens Avec un bon centre Pour la tête Et ça passe à côté 45ème Dernière action De cette première période Certainement Avec Bourijo Pour les lanceois Qui va jouer sur Issac Avec Bourijo encore Bourijo qui va écarter Chez Ludovic Blah Le centre de Ludovic Blah Là en plus la tête de Bostock En quel but Oh là là Quel but de la part des lanceois L'action est magnifique Et ça fait 3-0 On est vraiment On est vraiment au-dessus Cette saison Et cette tête de Bostock Pour le doubler Elle est vraiment somptueuse Juste avant la mi-temps En plus on prend Un avantage considérable 63ème minute de jeu La récupération De Zoubière Pour les lanceois Dans cette deuxième période Avec une bonne passe Pour Bellegarde Qui va jouer en profondeur Pour Issac Le contrôle de Issac Issac qui va talonner Pour Gérard Le contrôle La frappe de Gérard Oh quel but en Corse 4-0 pour Lens Mais quel match On n'arrive pas à voir Cette équipe d'Amiens Dans ce match Franchement C'est énorme Ce que sont en train de réaliser Les lanceois aujourd'hui Avec la bonne talonnade de Issac Et la reprise de Gérard Magnifique 4-0 Pour Lens 68ème minute de jeu Les lanceois Qui perdent ce ballon Et ça va revenir Attention Sur le côté Avec un joueur de Amiens Qui va déborder Le défenseur qui se fait passer Le centre est bon Attention la reprise de la tête Oh ça passe juste à côté 89ème minute de jeu Les lanceois Peut-être pour un cinquième but Avec Bellegarde Bellegarde qui va retrouver Hannibal Hannibal sur le côté Pour Zubir Zubir la fin de centre Il est passé Il va rejouer sur Hannibal Hannibal peut-être avec son pied gauche Oh ça passe juste au-dessus 84ème Gorgène avec ce ballon Qui va jouer sur Bostock Avec Bellegarde Pour Hoparé Qui va jouer sur Gérard La talonnade pour Bellegarde C'est bien joué La frappe de Bellegarde Oh ça passe à côté 90ème minute de jeu Peut-être pour ce ballonneur Avec une action pour Amiens Le bon dédoublement dans l'axe A8 laisse avantage Ça va profiter Le ballon qui est bien On va t'amener La reprise derrière Ça passe à côté Score finale Victoire 4-0 dans ce match 12 tirs 6 cadrés 4 buts On a eu la possession Vraiment on a fait un très gros match Et la victoire Elle est largement méritée Du coup au niveau du classement Après 31 journées Désormais On a 11 points d'avance Sur le Havre Donc là on s'est clairement détaché Et bah la victoire Cette saison Elle est plus que logique Pour l'instant Dans cette Ligue 2 Après on va regarder Le rapport mensuel De la fin de ce mois De mars Avec Sang Qui a augmenté un petit peu Au niveau de son potentiel Et son général Est à 55 à 15 ans C'est pas trop mal La prochaine vidéo On jouera le mois d'avril Avec un premier match à domicile Face à Nîmes Ensuite on aura encore un match En Ligue 2 Face à Strasbourg Donc le match qui se redéroulera A l'extérieur Ensuite on jouera domicile Face à Sochou Et puis on aura un dernier match Face à la Geox Air En Ligue 2 Et enfin Dernier match du mois d'avril Ce sera la demi-finale De Coupe Nationale Face à l'AS Monaco Un très très grand match Qui nous attend Donc c'est la fin de cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné A la chaîne Je vous invite à vous abonner N'hésitez pas à liker la vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour l'épisode suivant Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501